Bonjour les sakuras, c'est Morgane. On se retrouve pour une vidéo pour faire le point sur la situation au Japon en ce lundi 20 avril 2020 par rapport à l'épidémie de coronavirus et plus spécifiquement par rapport à la vie quotidienne. On y va ! Cette vidéo sera composée en plusieurs parties. Je vais d'abord faire un bref résumé sur là où on en était, ma dernière vidéo sur le sujet, c'était le 18 mars 2020. Enfin, ensuite, je vous présenterai ce qui a marqué, ce qui a ponctué les grands événements dans la prévention contre la propagation du coronavirus au Japon. Je parlerai ensuite des mesures qui ont été prises et finalement la manière dont se passe la vie quotidienne actuellement. Et enfin, je donnerai quelques pointeurs, je rappellerai quelques pointeurs qui me paraissent importants pour s'informer et s'informer bien sur la situation au Japon. Alors commençons ! Pour rien vous cacher, j'ai eu envie de faire cette vidéo après qu'on m'ait beaucoup demandé alors comment ça se passe le confinement au Japon, alors il paraît que vous en avez pris pour 6 mois, alors il paraît que la situation est en train d'exploser au Japon et qu'il y a de plus en plus de cas. Et j'avais envie de véritablement donner des pointeurs, donner des sources par rapport à des informations qui soient fiables. Donc, je vous recommande de retourner voir ma vidéo du 18 mars si vous voulez savoir là où c'en était à l'époque, c'est-à-dire que le Japon a assez tôt pris des mesures assez importantes, notamment quand on compare aux mesures qui étaient en place à l'époque en Europe par rapport au coronavirus. Par exemple, très tôt, vers mi-février, on a eu des consignes de privilégier le télétravail et de privilégier aussi d'aller au travail en horaire décalé pour éviter le fait que les transports en commun soient bondés. On connaît bien cette vue des transports en commun tokyoïtes où il y a un monde incroyable à tel point qu'il faut presque pousser les gens pour rentrer dans le métro. Moi, dans mon quotidien de chercheur, ça s'est tout de suite senti. J'ai eu plusieurs réunions et ou séminaires auxquels j'avais prévu d'assister qui se sont retrouvés annulés, puisqu'il était demandé que toutes les réunions et les séminaires qui n'étaient pas absolument importants et urgents à tenir soient annulés. Et puis parallèlement, fin février, le premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé l'annulation des événements sportifs et culturels, d'abord pour deux semaines, puis cela a été étendu, de telle sorte que les matchs de baseball, par exemple, ne se sont pas tenus comme habituellement, les matchs de sumo. Et puis également, nous, avec Rosalice, on est allé voir un spectacle juste avant cette mesure. Ça devait être le week-end du 20 février. En fait, le week-end suivant, 27 février, 28 février, on n'aurait pas pu y aller puisque ça n'avait pas lieu. Je m'en rappelle parce que c'est l'anniversaire de Rosalice, c'est pour ça. Voilà. Donc, on en était là dans ma précédente vidéo et il s'est passé pas mal de choses importantes. Je vais revenir sur un élément important qui est longuement discuté, c'est le 13 mars. Le 13 mars, il y a eu une mise à jour de la loi permettant de promulguer l'état d'urgence dans les différentes préfectures japonaises. Il faut voir que ce n'est pas une loi qui est tombée du ciel en 2020. C'est une mise à jour d'une loi née en 2012, puisque le Japon et plus globalement l'Asie ont eu des traumatismes en termes d'épidémies et d'épidémies qui auraient pu devenir des pandémies, notamment avec les épidémies de SARS en 2003 et de H1N1 et H5N1 en 2009. Et j'en parlais par exemple avec ma professeure de japonais également, qui me confirmait que pour les japonais, ça avait été un élément marquant. Un élément marquant, il y a eu un changement d'attitude finalement globalement dans les sociétés asiatiques et ça dans la préparation juridique. C'est pour ça qu'en 2012, il y a une première loi qui a vu le jour pour cadrer finalement, si une situation épidémique voire pandémique venait à se renouveler, faire en sorte de savoir qui avait la responsabilité de faire quoi. Et cette loi était pour les virus de la grippe que je citais ou le SRAS que je citais auparavant. Et l'idée, c'était le gouvernement central a la responsabilité de déclarer l'état d'urgence dans des départements ou préfectures. Et ensuite, les gouverneurs de ces départements slash préfectures, le terme, la traduction exacte de ce terme-là est toujours discutée au Japon. J'utiliserai dans la suite plutôt le terme connu de préfecture. Mais donc, c'est un élément important. Cette loi de 2012 mettait bien en place des responsabilités et donc, faire en sorte que les gouverneurs des différentes préfectures aient véritablement la main sur les mesures qu'ils peuvent prendre, par exemple en termes de fermeture d'écoles, fermeture de lieux publics, fermeture de restaurants. On va s'arrêter tout de suite sur un élément, c'est qu'au Japon, ce n'est pas quelque chose qui peut être condamné. Ce n'est pas quelque chose sur lequel les personnes qui maintiendraient l'ouverture de leur restaurant peuvent être condamnées d'une sanction financière. Une sanction en termes d'image, la publication de leur nom et des choses comme ça, oui, peut-être. Par contre, il n'y a pas cet élément répressif qu'on connaît par exemple en Europe. De telle sorte qu'à l'heure actuelle, je reparlerai de cet élément-là un peu plus tard, mais l'état d'urgence qui est déclaré au Japon fait qu'il est très vivement recommandé aux gens de rester chez eux, stay home, mais ils ne peuvent pas être verbalisés, arrêtés quand ils sortent dans la rue. Il n'y a pas d'équivalent d'attestation dérogatoire qu'il faut cocher. Ça, c'est très clair et c'est très net, c'est une différence. Mais tout ça pour dire, le Japon s'était préparé et c'est pour ça que cette loi de 2012 a été mise à jour pour que le cadre du Shingata coronavirus, donc le Covid-19, puisse rentrer dans le contexte de cette loi. Alors là, on était le 13 mars, on était toujours sur des mesures plutôt quand même assez fortes, c'est-à-dire les écoles étaient à beaucoup d'endroits fermés, les salles de spectacle étaient fermées, les cinémas continuaient d'être ouverts, et puis il y a eu un week-end de trois jours, puisque le 20 mars au Japon est férié, non pas parce que c'est le jour de sortie d'Animal Crossing, mais en tout cas c'est un week-end de trois jours qui voyait à la fois le beau temps, les sakuras arrivaient, les cerisiers, et même si les gens étaient vivement encouragés à ne pas faire de Hanami, il y en a eu à certains endroits, ce qui a été parfois sans doute trop répercuté dans la presse française ou la presse occidentale, ce n'était pas systématique, on ne voyait pas des Hanamis partout, mais il y en a eu. On n'avait qu'une forme de relâchement, après il faut se replacer dans le contexte, le Japon avait déjà depuis un mois des mesures assez importantes, et par exemple les enfants, ça faisait trois semaines maintenant qu'ils restaient chez eux sans sortir. Mais donc on vit dans une espèce de flottement à ce moment-là, et ce flottement va vite changer, puisque le 25 mars, il y a une augmentation assez notable du nombre de cas identifiés de coronavirus à Tokyo. 24-25 mars, donc on va passer de 16 nouveaux cas le 23 mars, à 41 nouveaux cas le 25 mars, et alors la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, elle prend la parole au cours d'une conférence de presse très médiatisée, on a regardé en direct avec Rosalice à la télévision, recommandant, demandant vraiment aux gens de rester chez eux le week-end, d'éviter de sortir le soir, parce que véritablement, on était en moment pivot, en moment charnière. Alors, ces éléments sont aussi accompagnés d'une communication assez transparente du gouvernement de Tokyo. Vous pouvez consulter n'importe qui sur ce site, ce StopCovid19, l'ensemble du nombre de cas de personnes testées, le profil des personnes qui sont testées, le fait qu'elles soient, quel âge elles aient, etc. Mais il y a beaucoup d'informations qui sont fournies aussi pour que les gens qui font de la recherche dans ce domaine-là, épidémiologique, puissent aussi s'en servir. Donc, c'est un site qui est librement consultable. J'en profite aussi pour dire qu'il y a un effort vraiment, j'ai trouvé notable, de la gouverneure, aussi de faire des messages à destination des étrangers, des occidentaux, par exemple, en tout cas de ceux qui ne parlent pas japonais, puisque là, par exemple, sur le site de la métropole de Tokyo, on retrouve des discours en anglais par rapport à la conjoncture dans laquelle on vit. Et donc, pas seulement accessible aux personnes qui parlent japonais. Donc, il y a pas mal d'efforts au niveau, en tout cas, de la préfecture de Tokyo, qui est celle dans laquelle on vit, donc celle à laquelle on accorde le plus notre attention au quotidien, pour justement communiquer, à la fois, à destination du public étranger, et aussi, plus généralement, de tous les Tokyoïtes. Je voulais mentionner le fait que, quelques semaines plus tard, Yuriko Koike a même fait une interview avec le YouTuber Hikakin. Hikakin, c'est un YouTuber au Japon très connu, c'est, je crois, le deuxième top YouTuber au Japon, il a plus de 8 millions d'abonnés, et une interview qui visait à sensibiliser les jeunes par rapport au danger de ce virus-là. Parce que, parfois, c'est difficile de se retrouver, de se sentir impliqué quand on est jeune, par rapport à un virus qui semble toucher plutôt des personnes âgées. Je trouvais que c'était assez notable de sa part, ainsi, à la gouverneure de Tokyo, de faire ce type d'interview. Puis, dans le même temps, la prise de conscience du public japonais continue de se faire assez forte par rapport au coronavirus, notamment parce qu'une des figures de la télévision japonaise, Ken Shimura, disparaît le 30 mars à cause du Covid. Là, on commence aussi dans les médias japonais à beaucoup entendre parler de l'impact que ce virus a, non plus seulement dans d'autres pays, mais aussi au Japon. Et, globalement, les recommandations de la gouverneure de Tokyo, à partir du week-end du 28 mars, de rester chez soi, sont plutôt suivies, si on en juge, les séries de photos qui sont publiées dans des journaux. Et les grands lieux les plus passants, ici, c'est des photos tirées du Mainichi Shinbun, sont quand même beaucoup plus déserts que d'habitude, ici, à Ginza, par exemple. Donc, il semble qu'il y ait un cap qui soit franchi. Malheureusement, même si l'autoconfinement volontaire des japonais, en tout cas des Tokyo-Hits, semble plutôt respecté, le nombre de cas continue d'augmenter. Il y a des sources de clusters un peu étonnantes qui sont signalées au Japon, plus généralement à Tokyo. Les sources de clusters récentes à ce moment-là, c'est par exemple des barres à hôtesses, clairement, à Kabukicho, à Shinjuku, où c'est identifié comme étant une des sources de clusters. Et puis, il y a quelques autres cas qui donnent naissance à une contamination en chaîne, d'où cette idée, finalement, d'aller plus loin. Et la gouverneure de Tokyo a fortement mis la pression pour, justement, qu'il y ait des mesures un peu plus fortes qui soient prises, et notamment qu'elles aient un peu plus les mains libres, ainsi que les gouverneurs d'autres préfectures, par rapport, en fait, de prendre des mesures. Et donc, on se retrouve le mardi 7 avril avec une déclaration d'état d'urgence pour cette préfecture, dont Tokyo, pour un mois, jusqu'au 6 mai, c'est-à-dire jusqu'au lendemain de la Golden Week. La Golden Week, c'est cette fameuse, entre guillemets, semaine japonaise, où il y a un certain nombre de jours fériés qui ponctuent la semaine, qui peut donner l'occasion à des salariés de prendre la semaine entière en congé. Entre nous, moi, la première fois que je suis venu au Japon, je pensais qu'on allait vraiment faire une semaine de congé, et je me suis retrouvé avec des réunions de travail pile les jours qui n'étaient pas fériés. Donc, Golden Week, oui, un peu. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un moment où les Japonais se déplacent beaucoup pour, notamment, aller voir leur famille. Et l'idée de maintenir l'état d'urgence jusqu'à la Golden Week, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait moins de déplacements interurbains et globalement aussi inter... au sein même des villes. Bref, à partir de là, mardi 7 avril, l'état d'urgence est déclaré dans sept préfectures, dont Tokyo, mais aussi Hyogo, Osaka. Et les gouverneurs ont donc désormais des pouvoirs élargis, surtout, en fait, en pouvoir d'incitation. Parce que, comme je le disais auparavant, il n'y a pas d'élément de sanctions financières, mais il y a quelque chose de beaucoup plus fort dans la pression qui est donnée dans la demande de fermer les lieux publics, par exemple les salles de sport ou encore les cinémas. Là, à partir de là, à partir de la déclaration d'état d'urgence, à Tokyo, les cinémas ont fermé. Mais pas seulement. C'est de la responsabilité de chaque magasin, de chaque restaurant, de chaque franchise, de choisir si on reste ouvert ou pas. Et c'est assez notable de voir comment ça s'est passé. Dès que l'état d'urgence a été déclaré, j'ai vu sur Twitter des magasins que j'ai l'habitude de fréquenter, à la fois des cafés, comme le Saint-Marc Café, qui produit le fameux Chococro, que j'aime tant. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous verrez des vidéos à ce sujet plus tard. Mais aussi les fermetures de librairies, comme Sancedo à Jimbo Chou, quelques franchises bien connues comme Animate ou autres. Bref, il y a eu une flambée de fermetures, si je puis dire. Quelques franchises qui ont hésité. Par exemple, Starbucks Café est resté ouvert deux ou trois jours après la déclaration de l'état d'urgence. Et puis finalement, tous les Starbucks de Tokyo ont fermé. Et c'est le cas pour aussi d'autres librairies. Par exemple, il y a une librairie Kinokuniya à Otemachi, qui est encore ouverte deux ou trois jours après l'état d'urgence, mais qui s'est retrouvée fermée la semaine suivante. Bref, les demandes de confinement, là, sont beaucoup plus fortes et aussi beaucoup plus suivies. Globalement, quand on regarde comment ça se passe au cœur de Tokyo, à la fois la fréquentation même des supermarchés dans lesquels on va, ou depuis notre fenêtre, qu'on regarde la rue, il y a moins de monde. Je reviendrai sur cet élément-là un petit peu après. Donc maintenant, où on en est ? Eh bien, où on en est ? L'état d'urgence a été déclaré finalement plus seulement dans cette préfecture, mais le jeudi 16 avril, Shinzo Abe a décidé de déclarer l'état d'urgence dans tout le Japon, de telle sorte que cet état d'urgence court jusqu'à la fin de la Golden Week et devrait éviter le risque de propagation du virus. Par ailleurs, il y a des mesures qui sont prises. Je vais focaliser juste sur des éléments qui m'ont marqué. Le premier, parce qu'en tant que cherchant en informatique, en bioinformatique, ça m'intéresse de voir ça. Il y a un partenariat du ministère de la Santé japonais avec l'application de messagerie instantanée Line qui fait en sorte qu'il y a maintenant des téléconsultations, d'une part. Donc on peut avoir une consultation avec un médecin par Line, mais surtout, il y a une enquête qui a été envoyée aux 83 millions d'utilisateurs japonais de Line pour savoir un certain nombre d'informations, notamment sur la manière dont ils se sentaient, sur leur respect, leur suivi des mesures recommandées par le gouvernement. Et ce sont des enquêtes envoyées maintenant à peu près deux fois par semaine. Si je ne me trompe pas, à l'heure où je vous parle, il y a eu trois enquêtes qui ont été envoyées avec des questions, par exemple, là sur la première enquête, est-ce que vous avez certains des symptômes avec une liste des symptômes associés au coronavirus, mais aussi des questions très simples comme est-ce que vous vous lavez les mains, est-ce que vous êtes allé dans des lieux fortement fréquentés, des lieux confinés, etc. Donc les résultats sont accessibles sur le site de Line, bien sûr à une vue globale. Là, on a le résultat du premier sondage qui avait été fait, et en fonction aussi des âges. C'est marrant parce qu'assez classiquement, on n'est pas surpris. La première question, c'est est-ce que vous vous lavez les mains, est-ce que vous faites des gargarismes, et les personnes âgées sont plus hygiéniques que les jeunes. Bon, il y a plein de choses comme ça qu'on voit un peu par tranche d'âge. Ce n'est pas vraiment étonnant. Dans les autres mesures qui ont été prises, il y a une mesure Shinzo Abe, du premier ministre japonais, qui est de fournir à toutes les familles une paire de deux masques lavables en tissu. Donc la distribution de ces masques a commencé à Tokyo. Nous, on ne les a pas encore reçus. Mais donc, deux masques en tissu. On ne va pas se cacher que le fait que ce soit deux par famille, tout court, ça a déclenché l'humour des réseaux sociaux. Je vous mets ici quelques petits éléments qui m'ont remarqué, avec cette image de Sazae-san, reprise où toute la famille doit se partager seulement deux masques, ou alors cette image de Chihiro où la pauvre Chihiro n'a pas le droit à un masque. Bon, au-delà du côté drôle et rigolo de cette mesure, il y a quand même un élément qui me semble positif et que je veux retenir, c'est que le gouvernement japonais prend le parti de fournir des masques à la population. Ce qui est une démarche proactive qui me paraît au-delà du côté évidemment limité du fait que ce soit seulement deux masques par famille, est quand même une bonne chose quand on compare à ce qui peut se faire ailleurs. Et puis, des mesures économiques sont en cours. Là, c'est vraiment en cours, ce n'est pas encore voté. Il y a des mesures économiques, une mesure qui est envisagée, qui sera sans doute mise en œuvre, c'est une mesure de soutien à tous en donnant à tous les résidents japonais, enfin, tous les résidents, a priori, tous les résidents du Japon, pas seulement les japonais d'origine, 100 000 yens par personne. Et aussi, il devrait y avoir des mesures prises pour les plus démunis, également pour certaines entreprises. Donc, c'est des éléments qui sont en cours d'échange et de discussion. Et puis, comme je le disais tout à l'heure en abordant la question de l'état d'urgence, les déplacements individuels ne sont pas verbalisables. Par contre, il y a des recommandations fortes qui sont d'éviter la conjonction de trois éléments, enfin, d'éviter trois éléments qui sont connus sous la doctrine qu'il faut éviter. Donc, c'est bien marqué no mitsu, mitsu no mitsu, c'est-à-dire les trois mitsu parce que ça commence, le terme japonais commence par le mitsu. Voilà, le konji de mitsu, plus exactement. On va voir quels sont ces trois éléments. Les trois éléments sont, le premier, c'est il faut éviter tout ce qui est mi-pei, c'est-à-dire tous les espaces clos. Donc, les espaces clos avec une mauvaise ventilation. Ensuite, on a les mi-siu, les lieux qui sont denses, fortement fréquentés. Et le troisième élément, c'est tout ce qui est misetsu, tout ce qui va induire une relation proche avec quelqu'un, une communication orale avec d'autres personnes qui seraient situées à proximité, comme on peut l'être si on a directement un collègue, par exemple, qui est proche de nous et avec qui on discute. Et ces trois éléments, ces mitsu no mitsu, ils ont été identifiés assez tôt au Japon, sans doute liés à la problématique du paquebot Diamond Princess sur lequel on sait la propagation du virus a été si importante, ils ont été identifiés comme étant à éviter. Par exemple, aussi parce qu'ils étaient la source, la conjonction de ces éléments semblait être la source de nombreux clusters, par exemple, les salles de concert de type live house, les salles de sport qui ont fermé assez tôt, également, du coup, les barres à hôtesses. Et donc, en pratique, au quotidien, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que les Japonais respectent les mesures qui sont prises alors qu'elles ne s'imposent pas, en tout cas, pas par la loi, pas par le risque d'être verbalisé, d'avoir une amende, voire de finir en prison ? La difficulté, c'est de prendre des faits objectifs. Même les photos que je vous ai montrées tout à l'heure, on pourrait se dire qu'une photo peut très bien montrer un lieu ultra fréquenté si elle est prise à un moment donné, de la même manière que j'ai vu sur Twitter des photos de métro avec quand même quelques personnes dedans, mais une photo prise dans le métro ne veut rien dire. on peut très bien avoir des soignants, des médecins, des gens qui ont besoin de se déplacer et de prendre des transports en public et de prendre une photo à ce moment-là. Donc, ce que j'encourage, c'est d'aller chercher des chiffres. Alors, pour cette vidéo, je suis allé vous chercher un chiffre juste sur la fréquentation de la Yamanote, la ligne Yamanote, la ligne la plus populaire, la plus fréquentée au Japon, où il est dit que tout de suite après la déclaration d'état d'urgence, on retient tout de suite après la déclaration de l'état d'urgence, ce n'était pas encore tout fermé. Je vous rappelle, par exemple, Starbucks ou la librairie Kinokuniya que j'évoquais auparavant était encore ouverte. Mais la baisse de fréquentation a été de 60% et encore plus frappant, je pense, parce que là, ça montre bien le fait que les gens se restreignent de voyager et d'aller dans d'autres régions. la fréquentation sur le week-end dernier, donc c'était le week-end du 11-12 avril en termes de Shinkansen avait baissé de 92% par rapport à la normale. 92%. Ça montre bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et un respect des mesures qui sont prises. De mon côté, le quotidien, on en a fait une vidéo avec Rosalice, comment je travaille, comment je télétravaille depuis mi-février et donc c'est quelque chose maintenant qui est ancré dans mon quotidien. Je vous encourage à aller voir si vous voulez en savoir plus la vidéo qui a été dédiée. Pour finir, comment s'informer, comment se renseigner de manière pertinente ? Je vais recommander deux sources. La première, c'est la source évidemment officielle, la source la plus fiable, c'est le site de l'ambassade de France au Japon qui a une page dédiée sur les informations coronavirus. Donc vraiment, allez consulter le site de l'ambassade si vous voulez en savoir plus. Et par ailleurs, il y a une page Facebook dont les modérateurs font un énorme travail de lien, notamment avec les conseillers consulaires qui représentent les Français au Japon qui sont une sorte de lien à la fois entre les personnes résidantes françaises qui sont au Japon et puis les autorités à la fois japonaises et autorités françaises dont les messages sont relayés sur la page Info Locale au Japon qui est une page qui à la fois relaye ce type d'informations mais aussi traduit des articles issus d'éléments très sérieux comme le site de l'ANHK donc des informations qui sont très très nombreuses sur l'actualité donc si vous ne parlez pas japonais je vous recommande de vous abonner à cette page qui est vraiment une source de bonnes informations et qui permet de savoir finalement ce qui se passe concrètement dans l'environnement qu'est le Japon voilà j'avais envie de faire cette vidéo à la fois comme je vous ai dit en introduction pour répondre à des questions que j'ai entendues de nombreuses fois ces derniers jours ces dernières semaines de la part de nos proches de la part de nos collègues et autres et puis aussi ça me semblait une étape nécessaire avant de vous parler de sujets plus légers quoique comme par exemple l'impact que tout cela a sur tout ce qui est le domaine culturel parce que par exemple ce lundi 20 avril il n'y a pas de Weekly Shonen Jump en rayon puisque un cas présumé de personnes infectées au Covid-19 avait été identifié dans les locaux de Shueisha l'éditeur du Weekly Shonen Jump ce qui a provoqué des retards en chaîne dans l'idée que chacun a dû aller travailler à distance et donc ça fait partie d'un des multiples impacts que ça a aussi sur la partie culturelle je vous en parlerai sans doute si cela vous paraît intéressant dans une prochaine vidéo voilà j'espère que cette vidéo de vue globale sur la situation du Japon dans ce mois d'avril 2020 par rapport à l'épidémie de Covid-19 vous aura intéressé et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalys bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501